Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, très chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sim2Heaven, bienvenue à tous les passionnés d'aviation et d'aérodynamique, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On est ensemble aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le code IKO LFLL, on est avec un Boeing 737-800NG de la compagnie Sim2Heaven, et comme vous pouvez le voir, le temps est vraiment exécrable, on est dans la purée de poids, on a une très mauvaise visibilité, et justement cette mauvaise visibilité me permet d'amener le sujet d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui en fait je vais vous parler d'une application qui a été développée et créée par un pilote, c'est une application qui est pour MFS, que ce soit pour le Boeing, pour l'Airbus, mais aussi pour des petits avions, l'application en fait s'appelle VRAAS, on va aller dans l'avion, il fera beaucoup meilleur et il y aura moins de bruit, VRAAS les amis, c'est l'acronyme de Virtual Runway Awareness and Advisory System, vu que vous êtes passionné d'aviation, vous avez dû regarder des vidéos YouTube, des vidéos cockpit, où vous entendez des fois en fait une voix dans l'avion, qui avertit les pilotes quand ils se rapprochent d'une piste et quand ils pénètrent une piste, d'accord ? En général c'est une voix féminine qui dit Approaching Runway 35 Left, pour Lyon par exemple, et quand vous êtes sur la piste, elle vous dit On Runway 35 Left, avec en plus d'avoir cette indication auditive, vous avez une indication visuelle sur le ND qui apparaît. Cette application est très complète, elle ne consomme aucune FPS, on va dire, aucune donnée, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très léger, qui fonctionne très très bien et qui se lance automatiquement. On va aller sur le site, comme ça je vous montre un peu comment ça s'installe, c'est vraiment l'idéal à avoir parce que c'est super réaliste. Donc, pour l'installer les amis, il suffit juste de vous créer un compte sur Control.shop, je ne connaissais pas du tout, ok ? Une fois que vous avez acheté l'application, donc vous allez ici, vous tapez ici dans recherche, vous tapez VRAS, ok ? Vous téléchargez le logiciel, il faut que vous l'avez payé, et ensuite ce qu'il faut avoir, c'est avoir l'application, l'application Control. Vous savez, c'est un peu comme Inibuild Manager, pour ceux qui ont Inibuild, là vous avez l'application Control, en fait, que vous allez ouvrir. Une fois que vous allez télécharger et installer l'application Control, vous allez voir dans votre panier, vous allez retrouver l'application. On va ici taper, par exemple, VRAAS, voilà, l'application est là, elle fait 13,99€, avec les taxes, ça fait quelque chose comme 16€, je vous dis tout de suite, c'est rentable. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne super bien, et avec tous les avions, quasiment, vous allez voir, la liste est assez longue. Donc, moi j'ai déjà acheté, donc je ne peux pas l'acheter à nouveau, mais ici, à la place, vous aurez à voir Download Product, donc vous téléchargez le produit. Une fois que c'est fait, cliquez bien ici sur Get the App, pour avoir l'application Control. A partir de cette application, vous allez pouvoir télécharger, pouvoir gérer, et installer, en fait, tous les produits qui sont en lien, ou qui ont été achetés par Control. Regardez, je vais ouvrir l'application, hop, je l'ai installée, voilà, donc je mets oui. Donc, une fois que je vais ici dans Control, donc c'est l'application que j'ai installée, Account, voilà, il faut descendre dans Account, ici, tout en bas, et là, vous allez avoir Control Shop, ici. Et du coup, là, il faudra vous connecter, avec le... parce que quand vous achetez l'application, il faut vous créer un compte sur le site internet, c'est très simple à faire, comme de partout. Pensez bien, juste ici, à vous reloguer, en fait, sur l'application. Et une fois que vous êtes relogué sur l'application, là, vous allez avoir votre identifiant, My Project, vous avez tous les produits qui sont en lien, en fait, l'application va détecter tous les produits que vous avez sur votre ordinateur. Et en descendant plus bas, on trouve ici, VRAAS, qui est là. Et là, il faudra bien penser à cliquer sur Installer. Une fois que ça, c'est fait, on peut le fermer. D'accord ? Vous allez avoir un petit onglet qui ressemble... Alors, attendez, je vais vous montrer à quoi ressemble l'onglet. Il ressemble à ça, là, sur la barre d'étage, vous voyez ? Voilà, ça. Et ça, en fait, c'est VRAAS. Nous allons le lancer. Ici. Ça ouvre une toute petite fenêtre, qui est là. Ok ? Vous allez avoir plusieurs onglets, ici, General Settings, RAS Feature, et Help. Donc, si je viens sur Display, ça, ça ouvre la petite fenêtre, ici, qui vous dit que le logiciel, il est OK, il fonctionne. A chaque fois que vous allez lancer le simulateur à un avion, il fait un autotest. Et vous allez avoir ce message sur le ND, quand vous allez lancer l'avion. Runway, awareness, OK. Meters. Alors, ça veut dire runway, donc RAS, il est OK, et la configuration, c'est que c'est en mètre. Les longueurs de pistes, on parle en mètre, pas en pied. On est en Europe, donc c'est en mètre, OK ? Donc, ça vous met ça à chaque fois. Ça vous montre que ça fonctionne. Si je vais dans les settings, ici, vous voyez, j'ai la possibilité de mettre auto-start avec MSFS. Donc, l'application va se lancer automatiquement quand je vais lancer MFS. Donc, je n'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Ici, ça va se fermer avec MFS quand je vais quitter MFS. Je peux minimiser l'application quand je la lance, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'elle va aller directement dans la part des tâches. Auto-update Community Folder. Auto-update VRAS. Donc, ici, quand il y a des mises à jour, ça va les télécharger automatiquement. On a besoin. Et ici, c'est Enable Diagnostics. S'il y a un souci, ça envoie, en fait, un rapport automatiquement. Et ça, c'est le self-test. C'est le test que vous avez entendu. À chaque fois qu'il va lancer l'avion, il va y avoir un test. Et c'est très bien. Ça permet de savoir, en fait, comment ça fonctionne. Et puis, ici, vous avez, ben voilà, où est-ce que le son doit sortir. Est-ce que c'est au niveau de votre casque, de votre ordinateur. Et vous pouvez faire des tests après. D'accord ? C'est les sorties de son. Moi, je mets USB audio ici. Là, vous avez les volumes. Voilà. Donc là, à mon avis, ça, c'est abusé comme ça. Elle est déterminée. Too fast, too fast. Vous pouvez baisser le volume. OK ? Par contre, le volume ne peut pas être plus bas que le son de base. On runway, 3, 6, left. Voilà. Il ne peut pas être le son des alertes, que ce soit too fast, too flaps. Il ne peut pas être plus bas que celui-là. On runway, 3, 6, left. Voilà. On runway, 3, 6, left. OK. Donc là, on va baisser un petit peu celui-là. Et celui-là. Et enfin, vous avez la qualité audio. En fait, vous pouvez réduire la qualité audio pour faire... Je vous laisse ce qui est marqué pour faire que le son, en fait, est aussi réel que ce qu'il est dans un avion. Pour vous faire une idée, c'est simple. Il suffit de regarder une vidéo sur YouTube et puis vous écouter, en fait, le son, à quoi il ressemble. Sur un avion, il y a, de ce que je sais, il y a un peu plus d'écho, en général. Et le son n'est pas aussi net que ça. D'accord ? C'est pas... Là, par exemple, si j'abuse, là, on a une netteté qui est... On runway, 3, 6, left. Voilà. Là, c'est beaucoup trop net. Normalement, le son est un peu plus... On runway, 3, 6, left. Alors, ça ressemble entre ça et ça. On runway, 3, 6, left. Voilà. Ça ressemble plus à ça. OK ? Après, les sons, vous pouvez les baisser, parce que c'est pas non plus si fort que ça. On runway, 3, 6, left. Voilà. Il ne faut pas non plus que ça vous pète les oreilles. Il faut au moins que vous puissiez entendre les alertes. Voilà. On peut, bien sûr, sauvegarder. Je reviens dans le général setting. Voilà. Donc, ça va bien sauvegarder. Ici, en fait, j'ai la possibilité... De... D'appliquer, en fait, mes paramètres à tous les avions. OK ? Ces paramètres-là sont appliqués à tous les avions. Ou alors, ici, d'appliquer ces paramètres juste à cet avion. D'accord ? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer les paramètres ici pour tous les avions. C'est-à-dire que tous les avions auront comme unité le maître. Tous les avions auront comme voie cette dame-là. Donc, vous avez différents choix. Vous avez la femelle 0, donc une voie féminine, celle-là. Ou alors, celle-là. Voilà. Ou alors, Jenny. Alors, à mon sens, la plus... Non. La 0 fait ce qui rapproche le plus. Voilà. Alors, vous avez les fameuses alertes. Donc, ici, aircraft display integrate. C'est que vous allez avoir le texte, en fait, dans le navigateur display. Sur le ND. Comme ça se fait dans la réalité. D'accord ? Pour avoir, en plus d'une alerte auditive, vous allez avoir une alerte visuelle. Ici, vous avez les flaps monitors. C'est-à-dire qu'elle va monitorer les flaps. OK ? Quand on dit monitorer, c'est-à-dire qu'elle va surveiller. Est-ce que, oui ou non, vous allez avoir l'ouverture de volet pour le décollage. Pareil pour l'approche. Est-ce que vous êtes trop haut ? Elle va vous dire, elle. Too high. Too high. Pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'approche. Ici, elle va vous dire, too fast. Vous êtes trop rapide. L'altimètre. Donc, attention, l'altimètre, ici, par exemple. Voilà. Donc, ultimate setting. Elle va vous dire, par exemple, attention à l'altitude de transition. Attention, attention, pardon, au niveau de transition. D'accord ? Donc, above transition altitude. Et below transition altitude. D'accord ? Donc, elle va vous dire, quand vous montez. Là, par exemple, c'est 5000 pieds. Si à 5000, 100 pieds, je n'ai pas monitoré mon altimètre. Je n'ai pas mis sur standard. Je vais avoir une alerte. Alors ça, je l'enlève. Mais ça, c'est vraiment perso. D'accord ? Moi, je n'aime pas trop l'avoir, celui-là, d'altimètre. Parce que je vole à différents endroits. Et je ne sais pas si, en fait, il peut lui savoir les altitudes et les niveaux de transition. Long landing, ça vous dit ? Long landing, long landing et deep landing, c'est pareil. D'accord ? Donc, ça vous dit deep landing. Donc, moi, je laisse sur long landing. Je préfère juste celui-là. Ici, on l'a vu tout à l'heure pour approaching runway. Donc, c'est attention, tu approches de la piste. Et ici, on runway. D'accord ? Avec ici, flaps monitoring. Donc, on a... On moniteur les flaps. Ok ? Et pour le take-off, pour le décollage, on a l'alarme. Ça fait une annonce de distance. Par exemple, il vous reste tant de mètres. Ici, c'est pour les approches. Pareil. Pour l'approche pour les pistes. Avec les mêmes options. Distance remaining. Donc, les distances qui vous restent, en fait, ici, affichées juste là. Donc, en pied et en mètre. Donc, nous, on a mis en mètre. D'accord ? Le taxiway. Donc, attention, le taxiway. Ça vous alerte quand vous êtes sur le taxiway. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Et pensez bien à sauvegarder. Ok ? Donc, ça, ça va être pareil pour tous les avions. Ce que je peux faire aussi, c'est ici, vous montrer avec quels avions, en fait, le logiciel est disponible. Donc, quasiment tous les avions. Le logiciel sera compatible avec MFS 2024. D'accord ? Il a été testé déjà avec des testeurs alpha sur 2024. Et ça fonctionne bien. Ici, vous avez la compatibilité. Alors, juste là, vous avez le développeur. Là, vous avez l'avion. Sur la colonne, ici, vous avez l'alerte audio. Et ici, vous avez l'alerte visuelle sur le ND. Donc, vous voyez que ça marche avec tous les avions. Sauf le 727. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Sur le E-Fly. Parce qu'en fait, le E-Fly, le 737-800 Max, il est déjà inclus dedans. D'accord ? Donc, par défaut, le RAS, il est désactivé sur cet avion. Ou sinon, vous avez toute une liste d'avions. Quasiment tous les gros avions, regardez, ils sont compatibles. Le 777-7, le 737-2 Proxim, le MD-11, le CJ-4, etc. Donc, vraiment, tous les gros avions sont utilisables avec cette application. Du coup, je vais vous montrer, les amis. On va faire un morceau de roulage, une portion de roulage ensemble. Et vous allez voir, en fait, comment ça fonctionne. Vu que là, je n'ai pas les volets. Je n'ai aucune visibilité. Je dois partir de la 17 gauche. Je n'ai pas de visibilité. Je connais quand même mon aéroport parce que j'ai checké les cartes. Mais, alors là, j'ai l'alerte de l'avion. Pour me dire que je ne suis pas en configuration take-off. Parce que j'ai mes volets qui sont relevés. Ok ? Mais, ce n'est pas grave. Il se peut que, sous certaines conditions, on soit, en fait, obligé de rouler avec les volets qui soient relevés et pas en configuration take-off. Dans des conditions, on a fait le jicing. C'est clair à gauche. Et c'est clair à droite. Ok ? Alors là, je suis sur le taxi. Oui, du coup, l'application a l'air rien à me dire. Je voudrais juste vous montrer, en fait, à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur une météo réelle, visiblement, sur Lyon. Avec une visibilité, les amis, qui est vraiment très mauvaise. Vous pouvez le voir sur le métard, ici. Les distances, en fait, de visibilité sont très courtes. Je vais rentrer ici, à droite. Ok ? Excusez mon roulage, mais... J'ai mal configuré mon palonnier. On va casser un petit peu la vitesse, voilà. Donc, on va rentrer sur Alpha 4. Voilà, on va rentrer par la droite, juste là. Alors, je ne suis pas autorisé à pénétrer la piste, hein. Donc, je vais attendre ma ligne... Attendre au point d'attente. Au point d'attente Alpha 4 de la 17 droite. Voilà. Alors, le temps d'alerte de l'application est en seconde, d'accord ? Donc, c'est en termes de seconde, en fait, par rapport à la distance à laquelle vous êtes de la piste, pour que l'alarme, en fait, s'active du RAS. Donc là, je vais m'arrêter, quand même. On fait les choses bien, hein. Hop, c'est tout bon. Hop, hop, voilà. Voilà. Transpondeur. Parfait. Ouais, c'est tout bon. Les flaps, on les laisse sur HOP, d'accord ? On n'est pas en configuration de take-off. Voilà. Et je vous laisse avec le RAS. Vous voyez, auditive et visuelle sur le ND. Donc, j'ai bien check. On considère check. On reprend, OK. One, seven, right, check. Donc, là, il m'a dit juste approaching, hein. Donc, je confirme que je suis bien en approche de la 17 droite. On runway, one, seven, right. Flaps, flaps. OK. Là, vous avez entendu deux alarmes. La première, je suis bien sur la 17 droite. Et flaps, flaps avec le flaps, regardez, qui reste allumé ici. OK ? Il s'éteint pour m'avertir. Attention, je n'ai pas les volets. Je vais mettre mes flaps five. Et on va continuer tranquillement le take-off. Donc, c'est bon. On a compris qu'il fallait mettre les volets. Check. Alors, le RAS, normalement, il devait nous dire la piste. Ou à la 17 gauche, je crois que c'est. C'est très bien. Donc, on a 2600 mètres available. On va le laisser faire. Allez, l'avant. Et ça coupe. C'est parfait. J'adore ce talon. Voilà. 1200 mètres. Check. Flaps up, please. Exit on taxiway. Victor 8. Et donc, ce qui est bien, c'est que là, on va du coup traverser la piste, la 17 droite. Et là, donc, on devrait avoir une alerte du TICAS. Pardon, du RAS, excusez-moi. Qui nous dit, en fait, pareil, qu'on approche et que... Voilà. Ironway ahead, on a l'autorisation de la tour. Approaching. 3, 5, left. 3, 5, left. Check. On quitte la piste. Le message va s'éteindre. Voilà, les amis. Donc, le RAS, il a fait son boulot. On lui a demandé telle ou telle information. Et il nous les a données. D'accord. Donc, pensez bien à activer. L'application, on se retrouve normalement au niveau du petit... Juste ici, vous voyez, elle est juste là. Voilà. Et donc là, quand vous allez dans RAS Feature... Donc, ici... Vous avez ici... Pour les Runways. Vous mettez bien ici... Que ce soit pour le Take-Off ou pour le... Pour le Landing. Vous mettez bien On. Comme ça, vous avez les Distances. D'accord ? Voilà. Vous pouvez mettre Off, si vous voulez. Voilà, les amis. C'est une vidéo qui est un peu longue. Mais elle est assez intéressante, je trouve. Parce qu'on a vu plein de choses. Merci encore pour vos messages d'encouragement. Je vous invite à venir nous retrouver sur la compagnie virtuelle Sim2Even. Justement. Pour vous faire des petits challenges. Et vous allez voir que le RAS, en fait, il sera très utile. Quand vous allez avoir des pistes très très courtes. Pour faire poser vos gros avions. Et c'est un gros challenge. Voilà. Merci beaucoup pour vos messages. A très très bientôt, les amis. Je vous embrasse très fort. La bise. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501